Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, vous allez voir, mais tout aussi intéressant Je vous présente Lina, qui est à mes côtés, enchantée Lina Bonjour En fait on a échangé beaucoup par message, mais c'est un peu bien de faire qu'on se voit Et donc Lina qui est ? Consultante Marie Kondo Consultante 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 Voilà, ça vous parle de suite, je pense que là on commence à voir un petit peu ce qui va se passer dans cette vidéo Effectivement, on va parler rangement, on va parler méthode surtout de rangement, de pliage, etc Dis-nous un petit peu, voilà, de quoi il requiert Alors le but de cette méthode, c'est d'avoir une réorganisation au quotidien, c'est de simplifier votre vie Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner par étapes La première étape, c'est qu'on va trier, parce que je considère qu'on ne peut pas ranger du désordre C'est juste ajouter du désordre Donc trier, c'est enlever tous les vêtements, on va tout vider D'abord, on va trier, on va trier Ok, on va trier Bon, tout en sachant que moi, effectivement, de par mon métier, je suis amenée à recevoir pas mal de vêtements En acheter aussi pas mal Et du coup, il faut de moi-même, j'ai quand même l'habitude de trier Ne serait-ce que par saison déjà, je trouve que c'est bien de ne pas garder les mêmes saisons dans le dressing Ça permet de visualiser tout ce qu'on a dans le dressing Et du coup, déjà, de faire partir une bonne partie J'en donne énormément J'en vends aussi pas mal Voilà, j'échange les saisons dans le dressing Donc là, on est un peu, on va arriver à l'été L'idée, c'est d'enlever quand même un petit peu les pulls, etc. dans le dressing Bon, on fait un petit tour général du dressing Chloé est derrière la caméra, elle va nous suivre En plus, c'est un espace qui n'est pas très pratique Donc on va essayer de faire au mieux Donc déjà, première chose Donc c'est MobilePak qui s'est coupé de tout l'agencement du dressing Et Chloé, si tu veux faire un petit plan jusqu'au plafond Donc ça, c'est très, 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 très pratique Je n'aurais pas pensé moi-même, franchement, bravo Parce que ça nous permet de mettre, tu sais, tous les trucs que tu n'utilises pas souvent Mais qui sont très encombrants et très chiants à ranger Oui, j'ai dit un gros mot, j'assume Tu sais, tout ce qui est valise, chapeaux d'hiver Les trucs qui ne sont pas évidents à caler dans un dressing Les sacs, les sacs à dos, etc C'est là-haut et les couettes d'hiver et tout Et du coup, avec un petit tabouret, c'est accessible Et c'est caché, ça ne fait pas trop basard Donc ça, c'est cool Les pans, je les voulais ouverts Parce que comme c'est une pièce spécialement pour le dressing On sait qu'on va y trouver des vêtements Donc normalement, j'aime bien que tout soit caché Ça fait plus net, je pense que tu es d'accord avec moi Mais comme c'est un dressing, on sait que forcément, c'est bourré de vêtements Et mine de rien, d'ouvrir des fois tout le temps les placards Ça peut être vite aussi un petit peu rébarbatif Donc là, au moins, je vais chercher directement la pièce Après, on verra au niveau de la méthode Par couleur, par taille Elle nous donnera un petit peu plus de détails On a des petits rangements bien pratiques pour les sous-vêtements Moi, de base quand même Je dois avouer que j'aime bien que les choses soient quand même rangées Et j'essaye un petit peu par couleur On verra tout à l'heure si Lina nous donne des méthodes un peu différentes Je pense qu'elle nous donnera des alternatives Parce que tout le monde n'a pas les mêmes tiroirs Donc le but, c'est que tout le monde puisse trouver sa méthode de rangement N'est-ce pas Lina ? Tu es toujours avec nous ? Et voilà, les pantalons en bas Mais c'est vrai que les tiroirs sont profonds Donc c'est pas mal On en met beaucoup aussi Les petites poignées bien pratiques Ce bois-là aussi qui n'est pas très salissant C'est vrai qu'au niveau des doigts, on ne voit pas beaucoup Et ça, je trouve que ça compte aussi dans le dressing Que tu ne sois pas tout le temps en train d'astiquer le truc Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit lumineux, spacieux Et surtout que ce soit bien optimisé Donc première étape, qu'est-ce qu'on doit faire Quand on veut faire vraiment la méthode Marie Kondo ? Alors la première étape, c'est qu'il faut trier Parce que je considère qu'on ne peut pas en fait ranger du désordre Du coup, ça va l'ajouter à votre désordre actuel Donc on va tout sortir Ok, on a besoin de trier On ne range pas sans avoir trié Ça marche pour toutes les pièces de la maison Exactement C'est la première tâche à faire Donc là, on va trier déjà ce premier pan Donc on va attraper tout ça Et on va le mettre sur le lit de ma chambre De façon à trier ce que je ne souhaite plus Ce dont je n'ai plus besoin Ce qui ne fera pas partie de mes habits pour la saison Etc, etc Let's go ! Première étape n'est pas encore faite Là, donc, tu vas nous expliquer comment on va faire pour trier Parce que tout le monde dit oui, trier c'est facile, c'est facile Mais c'est vrai que des fois, tu conserves des années des vêtements dans ton placard Que tu ne mets pas Mais il y a un truc qui fait que tu n'arrives pas à t'en débarrasser Donc toi, tu vas nous aider à nous en débarrasser C'est ça un peu l'idée ? C'est ça l'idée Ok, alors explique-nous un peu comment ça se passe Alors le but, c'est que tu prennes chaque vêtement entre tes mains D'accord Et tu te poses la question Est-ce que cela me procure de la joie ? Est-ce que ça me procure de la joie ? Quand tu vois le vêtement, tu vas savoir automatiquement est-ce que tu l'aimes ou pas D'accord Donc il va y avoir des vêtements, ça va être évident Comme d'autres, tu vas te douter Et là, je vais intervenir et je vais te poser des questions un peu plus spécifiques D'accord Bah tiens, pourquoi tu doutes ? Est-ce que c'est une valeur sentimentale ? Est-ce que c'est un cadeau qu'on t'a offert ? Et en fait, c'est un cadeau que tu n'aimes pas Mais tu n'oses pas t'en débarrasser Parce que c'est tout de même un cadeau Et je vais aller plus en profondeur En te demandant quand est-ce que tu l'as mis la dernière fois ? Est-ce que tu en as vraiment besoin ? Donc c'est ce genre de choses en fait Le but, c'est justement de creuser en profondeur Pour voir quel est ton point de clic C'est-à-dire quelle est la quantité Qui va au final te paraître suffisante D'accord Alors, moi c'est un petit peu compliqué Parce que comme je t'ai expliqué un petit peu au téléphone Lors de nos échanges C'est que moi, je ne suis pas tellement attachée aux vêtements Moi, je ne m'offre jamais de vêtements Parce qu'elles savent très vite Tout le monde sait autour de moi que je suis compliquée Ou comme je sais exactement ce que je veux Bon, voilà De deux, j'ai la chance d'en recevoir aussi pas mal De par mon travail Donc c'est ça aussi qui m'amène à en garder beaucoup Parce qu'il faut aussi que je présente beaucoup de looks Je présente les nouveautés Selon les saisons, etc Et c'est ce qui fait que ça s'entasse aussi assez vite C'est ce qui fait que je dois en garder aussi Alors que je ne suis pas forcément attachée à ces vêtements Peut-être que c'est des pièces que je vais mettre une ou deux fois au maximum Mais je les trouve belles quand même, tu vois Donc ce n'est pas évident Il y a vraiment des belles pièces Mais que je ne m'aime pas forcément Parce que je les ai déjà prises en photo et tout Mais que j'aimerais remettre Mais que je n'ai pas forcément le temps aussi, tu vois Donc la méthode Marie Kondo, ce n'est pas du minimalisme D'accord C'est-à-dire que typiquement, la méthode Marie Kondo, ça va être Tiens, comment faire pour optimiser ? Donc je vais te citer l'exemple d'une cliente qui avait une cinquantaine de sacs à main Et en faisant le tri, elle en a gardé quand même 23 Donc 23 pour un minimalisme, ça va être beaucoup D'accord Mais j'ai vu à travers son regard qu'il y avait cette lueur, cette lumière pour chacun de ces sacs à main Donc l'essentiel, c'est que, et c'est là en fait que réside la méthode Marie Kondo C'est garder les choses qui te mettent en joie D'accord Donc Peu importe la quantité, tant que ce que tu gardes est en accord avec toi Ok, donc ça c'est une bonne chose Écoute, on démarre tout de suite Premier exemple, ce petit gilet un peu court Ce n'est pas un gilet que j'ai forcément pris en photo encore Il est assez récent, il peut correspondre en début d'été comme ça Donc je l'aime bien Donc je vais le garder Ok C'est récentré Même chose pour ça Non, c'est différent Voilà, il est très beau Mais je l'ai déjà pas mal porté en photo Il est un peu ressemblant à l'autre Donc ce n'est pas nécessaire Ça, c'est un pull que j'adore Mais, comment dire, il perd un petit peu ses poils Mais il est doux, je ne sais pas Alors, si là tu m'offres une tasse de café Et malencontreusement, je renverse du café dessus Qu'est-ce que ça va te faire ? Non, ça ne fera rien D'accord Non Et si tu n'étais pas tombé dessus, est-ce que tu te serais saoul ou que tu l'avais ? Non Donc est-ce que tu penses qu'il est important ? Non, je ne pense pas qu'il est important Après, il en faut dans son armoire un petit peu plus de haute Après, c'est ça Après, c'est un petit peu comparé avec d'autres pulls Et combien tu en as Voilà, et ton gardien et le reste, ton gardien que tu aimes bien Et le reste, ok Donc du coup, je fais comme souvent, quand je fais mon tri toute seule Je fais une pile à vendre et une pile à donner Ça me permet d'y voir plus clair Et des fois, avoir un petit peu moins de pincement au cœur Tu vois, quand je sais que j'ai une pile, une grosse pile à donner aussi, ça fait du bien Et quand tu sais que tu as une pile à vendre, toi, un petit peu de sous Soyez honnête, ça fait du bien aussi Donc voilà, tout le monde s'y retrouve Oups, c'est cool Bon voilà, donc du coup, comment ça se passe ? Après, une fois qu'on a fait le tri, tout ça, tout ça On se retrouve avec quand même quelques vêtements qu'on a envie de garder On en fait quoi ? Eh bien, au niveau du dressing, il faudrait les ranger en exponentielle C'est-à-dire du plus long au plus court Tout en les regroupant par catégorie C'est-à-dire que je vais mettre les vestes avec les vestes Et pas vraiment avec les pantalons Les robes avec les robes Ah ok, très bien Il faut qu'il y ait un sens aussi Ouais, mais ça, j'aime bien C'est ça qui me manquait en fait Et après, la petite touche Je dis oui, c'est un limité par couleur Comme ça, un jour, quand tu as un Oubé en tête Quand tu veux mettre un O, tu connais la couleur Et bien, quand tu vas voir ton dessine Ton regard va tout de suite arriver à la couleur en question D'accord, ok Et par rapport à mon espace Est-ce que c'est plus judicieux de mettre le blanc en premier Tu vois, quand j'arrive de la pièce Est-ce que c'est plus judicieux de mettre les couleurs Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça ou pas tellement ? Alors moi, je conseille souvent d'organiser du plus clair au plus sombre D'accord Parce qu'on le voit, le regard va tout de suite en fait aller vers le plus clair Ce que je te propose, après je ne sais pas comment tu veux réorganiser Mais est-ce que tu préfères mettre, voilà, un dressing avec que le clair Et puis un autre avec de la couleur Donc c'est à toi Ben moi, j'avais mis le clair ici Enfin, au début, je ne m'étais pas trop organisée comme ça Et j'ai remarqué qu'en fait, j'avais besoin de... Quand je rentrais dans mon dressing, que ça me passe plaisir C'était très bizarre Mais j'avais ressenti de suite parce qu'à la base, j'avais mis un peu toutes les couleurs ici Et visuellement, ça ne m'allait pas en fait Donc quand j'ouvre ma porte, j'ai mis du clair et je me sens plus rassurée Mais tu vois, c'est beaucoup plus lumineux, plus écureux Ouais, je l'ai remarqué, je l'ai remarqué On peut suivre en ce sens-là, on ne met que le clair sur ce pont Allez, on démarre ! Ça pouvait être aussi une bonne chose d'avoir les cintres tous de la même couleur En fait, ça fait moins... comment on fait ça ? Ça fait plaisir aux yeux, ouais Que tout soit en harmonie, en fait, dans son dressing Et c'est, je pense, en faisant plaisir aux yeux comme ça Que ça fait plaisir aussi de t'habiller, de ranger Je pense que c'est une succession de petits détails comme ça Qui font que ça devient agréable aussi de ranger son dressing, sa maison, etc, je trouve On a une énorme mouche qui est rentrée, qui fera super possible ! Je disais à Lina, donc c'est le pan de dressing qui est juste en face Que c'est un pan où j'ai du mal visuellement En fait, c'est pour ça qu'il était en face mais je l'avais vite mis l'autre côté Parce que j'ai du mal, il faut vraiment que je sache quelles pièces j'ai envie de mettre et tout Parce que c'est un pan où il y a des pièces magnifiques que j'adore Mais je trouve qu'elles ne sont pas du tout mises en valeur Donc, Lina avait quelques petites astuces pour les mettre en valeur Du fait qu'on vient de faire quelque chose de lumineux, d'aérer en face L'idée c'est d'ajouter, tu disais, une petite touche de couleur Donc on va essayer tout de suite et si vraiment ça me gêne ou ça ne me parle pas On l'enlève un petit peu plus tard Mais tester quelques journées avec une petite touche de couleur Pour voir si on a plus envie de se diriger vers cette pièce, ça peut être une idée Je te laisse essayer On y va ! Sous-titrage ST' 501 On va s'attaquer un petit peu au tiroir J'ai expliqué à Lina que moi j'avais déjà fait un gros tri dans mes sous-vêtements Donc ce qu'il y a ici c'est vraiment les pièces que je porte tout le temps Et généralement j'aime bien ranger par les ensembles ensemble Donc ça m'invite de chercher la culotte qui va avec le soutif etc Et plutôt par couleur tu vois Enfin je sais pas, j'ai essayé de faire quelque chose de clair par là et de foncé par là Dis-nous toi si tu as des petites astuces qui s'adaptent à différents tiroirs Enfin c'est pas forcément la meilleure méthode que j'ai fait là mais dis-nous toi Alors au niveau des soutiens-gorge c'est très bien en fait parce que c'est des soutiens-gorge qui sont assez fins Donc l'armature idem elle est assez fine Donc je préconise de faire comme tu fais c'est-à-dire de les plier en deux D'accord Par contre ceux qui ont un push-up qui sont assez gros Oui ça prend la place C'est vrai que voilà Marie Kondo elle dit souvent en fait de mettre en valeur Enfin le soutiens-gorge comme un bijou en fait C'est-à-dire que ça doit être mis en valeur comme quelque chose de royal D'accord Donc c'est-à-dire que quand tu ouvres ton tiroir ils doivent être vraiment en fait complètement ouverts Donc c'est vrai que ça prend de la place mais quand ils sont mis les uns derrière les autres Et surtout si tu as fait au préalable du tri en principe tu dois pas en avoir beaucoup Mais quand c'est armature voilà super fine pas de push-up on les met en deux Et par contre les culottes je préconise de faire en fait le pliage du rouleau de printemps D'accord Qui tient sur lui-même et du coup je vais te montrer comment on fait Allez Alors tu plies sur le milieu Comme ça Ensuite tu replies sur lui-même Comme ça Et là c'est ce que j'apprends aux enfants Là tu plies cette extrémité et tu te dis tiens là j'ai une grosse bouche Cette bouche elle a très faim Elle veut manger l'autre extrémité que tu vas en boulet Et que tu rentres à l'intérieur Et que tu rentres à l'intérieur Et puis voilà Le mien elle est plus gros parce que c'était une prosculate aussi Comme ça alors Comme ça alors Voilà exactement Même sur les petites fines comme ça ça marche ? Et justement en fait je suis devenue maniaque Attends Ah oui il faut plier un petit bout Et la bouche elle veut manger Voilà Maintenant qu'on vient de plier voilà avec la méthode rouleau de printemps qui tient sur lui-même On va mettre ici les soutiens-gorges qui sont associés à leurs culottes en question Donc comme ça et bien tous les matins c'est vachement pratique de prendre le soutien-gorge qui va avec la culotte en question En appliquant la méthode de Lina que je viens de vous montrer en vidéo Et ni de rien j'ai gagné tout cet espace là Ce qui va me permettre de mettre les chaussettes qui sont dans l'autre tiroir Et qui prennent la place de futurs maillots de bain si tu veux Donc ça peut être top de regrouper chaussettes, soutien-gorge et culottes Donc c'est cool Donc ça c'est le avant Avant du noir Du coup pour ce second tiroir donc on va revoir la méthode de pliage pour les chaussettes Et on va mettre les chaussettes de l'autre côté On va continuer aussi le pliage des maillots de bain ici Voilà et optimiser l'espace Mais le tri était déjà fait donc ça nous permet d'aller bu Let's go ! Alors je repose, la bouche elle est là La bouche elle est là Voilà Et voilà Donc j'imagine que c'est la même chose pour les chaussettes Alors oui et non Parce qu'en fait ça dépend de la matière de ta chaussette Donc là typiquement sur des chaussettes qui sont assez épaisses Des chaussettes différentes Ça va pas marcher Mais on voudra faire la méthode, voilà, Marie Kondo Là typiquement tu peux juste faire ça Et rentrer direct là Comme ça, pourquoi ? Comme ça tu optimises vachement quand même la hauteur de son timbre Pourquoi moi j'ai un talon, tu dois en avoir ? Ah parce que là c'est mon autre côté maniaque C'est à dire que comme je déteste qu'on voit le talon Je mets ma main à l'intérieur Comme ça le talon se retrouve au milieu Tu vois ? Tu vois ? Tu comprends ? Donc comme ça le talon est caché Donc le talon au milieu Donc ça c'est les petits détails Je suis nue hein Ah ouais Ah ouais la luna tu peux pas m'avoir Tu peux pas m'avoir comme ça Tu vois ? J'aime bien le côté rectangle Parfait Et ça me plie Bon bah du coup vous avez pu le voir Tout tient dans ce tiroir là Et en plus j'ai encore de la place C'est à dire que je ne sais même plus quoi mettre Donc c'est super Je suis ravie D'ailleurs petit tips Pour vos organisateurs de tiroirs Donc ça c'est Mobalpa Donc ils m'avaient proposé ça Et je trouve ça top pour justement Tout ce qui est sous vêtements Même lunettes etc Les ceintures et tout Ça aide vraiment à s'organiser Et que tout tienne bien et tout Donc ça aide aussi quand même Pour aménager nos tiroirs On passe au tiroir des t-shirts Moi j'avais acheté des petits compartiments comme ça Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui Quand on a des grands tiroirs Du coup ça fait office d'organisateur dans les tiroirs Et ça te permet aussi de le catégoriser Ouais D'avoir une boîte pour les débardeurs Une boîte pour les t-shirts Et du coup on peut le différencier Mais par contre on les achète pas J'ai passé ça sur ton compte On les achète pas avant d'avoir trié Et plié et rangé Et voilà Sinon tu ajoutes du bordel à la maison Voilà et en plus de ça Tu ne sauras pas quelle quantité exacte Il te faut en boîte Ouais c'est ça Mais moi ça m'a pris du temps aussi De calculer combien il m'en fallait De regarder les dimensions qui correspondaient La hauteur etc On peut pas le savoir avant Toutes les boîtes sont toutes différentes On existe de toutes tailles Donc le mieux c'est d'optimiser un maximum en hauteur et en large C'est ça et en plus je dirais que quand on fait du tri Souvent les gens ne se rendent pas compte Mais on vide et on se retrouve en fait avec des boîtes Même des boîtes à chaussures Des boîtes à parfums vides Bah je vous vois avec les porte-manteaux Bah voilà c'est ça Je viens d'en libérer une cinquantaine Il va falloir que j'en vende C'est ça donc du coup avant d'acheter Bah réutilisez en fait des boîtes vides Que vous avez vu Des boîtes à chaussures Des boîtes à parfums Des boîtes à chocolat même Des boîtes à doudou de vos enfants Non mais il y a moyen de s'organiser un peu en amont Et après petit à petit je décide vraiment On voit qu'on en a besoin Bon c'est parti ! On le verra peut-être dans les autres vêtements que tu as Mais si par exemple là je parle de tes enfants Tes enfants ils ont forcément des pyjamas Et les ensembles de pièces Et bien j'aime bien les exer ensemble D'accord En faisant la méthode de rouleau de printemps Je vais te montrer Là tu fais mon main Ok Ca 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 Je rentre dedans Et je veux qu'il soit avec celui-ci Donc je le mets ici Ok Et ça pour les pyjamas des enfants C'est pas mal Trop bien Et là Au moins ils sont ensemble C'est beau c'est de l'air Ah ouais non si 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 C'est chabuleux Et en plus comme tu as de belles couleurs forcément C'est trop bien ça Au niveau de la bretelle Voilà Ca Le but c'est qu'on met un rectangle Ce qui fait tâche c'est ça C'est pas un rectangle Donc je le rentre dedans Et ensuite effet bouche Petite bouche Hop Je veux pas non plus abîmer l'élastique Hop Hop Sans forcer Tu vois Ca c'est top Regarde je vais te montrer la méthode Marie Kondo ce qu'elle dit Et tu vas me dire la différence d'accord ? Ok Ca Ca Et ça Et ça Je crois qu'il y a un problème Si t'as plusieurs gris comme ça Tu vois pas le motif de celui là ? Ouais Je réalisais que quand je faisais des sessions avec des clients Il y avait énormément de vêtements Et du coup il fallait différencier ceux à motif et ceux unis Alors le but c'est de voir le motif de ce haut On est d'accord ? C'est ça Donc là je viens de créer mon rectangle D'accord ? Les manches sont bien intérieures Et donc là au moment de replier Je laisse un petit gap Ici à l'extérieur Donc il faut que le col dépasse le bas du vêtement D'accord ? Et là je laisse retomber un peu Et Hop Et là Dans mon tiroir je vois bien le motif Et quand il y a pas de motif je fais quoi ? La bouche La bouche ? Oui Voilà Pas de motif Une bouche Une bouche Une bouche Une bouche Un motif Un motif Un motif Un motif Donc voilà Après la méthode de pliage avec Lina On a gagné deux bacs de vide Et il reste encore de la place C'est assez fou quoi Ne serait-ce que les cuillots de règle ont tendance à prendre la place Parce que forcément c'est un peu plus épaisse avec la méthode bouche entre guillemets Bah on gagne de la place et c'est bien rangé et tout C'est agréable visuellement je trouve Bon du coup en ce qui concerne ma partie on a bien avancé et maintenant c'est le tour du coin de mon mari Donc on a commencé à faire le tri donc ça c'est ce qu'il garde qui fait un peu printemps été Et du coup on s'attaque aux habits de sport alors je trouve que dans son tiroir en tout cas c'était apocalyptique Et du coup donc Lina était en train de lui montrer comment ranger les affaires de sport Donc je trouve que c'est intéressant cette partie là parce que j'imagine que chez vous aussi c'est un peu Enfin ça peut être vite cata quand je répète Et du coup le but aussi c'était de montrer à mon mari comment plier ses affaires Et les miennes aussi de temps en temps tant qu'à faire Donc du coup on était en train de lui montrer donc c'était cool parce qu'il retenait super bien Donc montre nous je trouve je t'en prie Musique Attends on a pas commencé On fait la course de celui- non attends 1, 2, 3 Musique Musique Oh là c'est pas trop Ca fait pas bien de temps C'est bonne C'est bon J'ai fini Ha la la Ah nan ca dépasse Ca dépasse Ca compte pas Ca fait peur Ca fait peur Ca fait des mecs c'est moins gros tout de suite Ha 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 C'est pas la même chose C'est moche mais parfait du coup on s'attaque caleçon pyjama boxer de monsieur donc l'idée là c'est de faire quelque chose de pas trop large donc on fait la méthode gauche du coup on s'attaque avec l'ina au rayon des pantalons et ce que je lui expliquais c'est que moi j'avais du mal à me retrouver dans les pantalons parce que forcément j'ai beaucoup de jeans bleus beaucoup de jeans noirs et finalement une fois plié un jean noir c'est un jean noir et un jean bleu c'est tous les mêmes aussi donc elle m'expliquait qu'on pouvait tout à fait envisager de faire des catégories c'est à dire tout à gauche mettre tous les sleeves au milieu les pantalons je sais pas mom fit ou large ou quoi au caisse et là bas les skinny ou j'en sais rien et vous pouvez aussi tout à fait j'aurais pas pensé tout seul mettre pourquoi pas des petites étiquettes soit sur le devant de vos compartiments ou au niveau du tiroir pour les personnes qui rangent je puisse bien se retrouver et du coup là on va classer les pantalons par coup par coup donc c'est parti ça ça c'est large le but c'est qu'on enlève tous les plis pour éviter que ça se froisse on essaye d'avoir un rectangle ce qui dépasse c'est voilà ce petit bout à l'intérieur d'accord et ensuite on plie en deux et on enroule ou bien tu fais méthode Marie-Condo ou soit méthode Marie-Condo on fait ça ok et du coup ce petit café ça tient sur un sol qui glisse pas ou bien on enroule ou bien on enroule on enroule pour optimiser la hauteur de un tiroir comme moi j'ai un tiroir très haut voilà donc du coup là hop on optimise donc là je plie comme ça en deux d'abord en deux exactement voilà c'est ça donc je te laisse mettre les pantalons donc ça c'est les larges plus ou moins oui exactement on enchaîne avec les t-shirts de monsieur et les jeans il y a pire comme rangement mais vous allez voir que surtout il y a mieux donc ensuite ça c'est la partie comment dire un petit peu cachée de l'iceberg c'est les pièces cocooning mais qui prennent quand même de la place et qui sont rangées sans être trop rangées donc le but c'est de les mettre l'autre côté je te laisse montrer Chloé le tiroir un petit peu à bordel c'est mon tiroir ici à savoir c'est des choses que j'utilise quand même mais pas souvent à savoir les ciseaux de coiffure de quoi faire ma couleur pour mes cheveux etc. donc c'est ça peut être tout à fait un autre endroit et récupérer cet endroit là pour mettre les pièces cocooning un peu de jogging tout ça qui prennent de la place mais qui sont pas censés être du côté de mon mari si tu veux donc rendons à César ce qui appartient à César et on a récupéré la place du dessous et il en reste même encore pour mettre des affaires à moi donc ici c'est l'espace des tenues de sport donc c'est pareil ça se tient pas très bien moi j'avais essayé de rouler j'avais essayé de mettre en carré j'essayais faire plein de choses mais voilà c'est pas tip top donc je pense qu'on va utiliser la méthode Lina à savoir on va me faire une petite bouche et on va faire tenir tout ça c'est parti alors pour les leggings donc pierre, verre, bouche on enroule de la pointe jusqu'en haut et on glisse ça là-dedans et on a un petit un petit cruc ok c'est parti un truc un peu chiant c'est les brassières de sport entre nous ta méthode un côté deux côtés la bouche on rentre la droitelle et glisse ça à l'intérieur et voilà pour des sacs comme ça surtout si vous en avez plusieurs le but c'est de ranger la lanière de telle sorte parce qu'elle s'entremêle pas avec vos autres sacs là j'ai rangé la lanière là aussi celui-là il y a du coup quand ils seront rangés les uns derrière les autres si je vois un sac je le tire il n'y a pas la lanière de celui-là qui s'est entremêlé avec celui de derrière la dernière partie c'était ce côté coiffeuse là où on avait aussi optimisé l'espace c'est que moi j'avais demandé à mon valpar d'avoir un petit coin à moi maquillage avec des tiroirs faciles à ouvrir pour me maquiller le matin pour ranger mes produits etc et c'est ce qu'ils ont réussi à me faire ici je vais vous montrer d'un petit peu plus près mais voilà c'est ici que je me maquille le matin mon petit miroir voilà face à la lumière ça a été bien optimisé sous la fenêtre et puis ici on a tous mes tiroirs chargeurs téléphones les crèmes que je vais pas tarder à utiliser les petites choses en attente voilà il y a des produits que je reçois que je mets en attente et ce côté-là c'est plus ce que j'utilise tous les jours les crèmes, les rouges à lèvres, tout ça ça c'est le tiroir de maquillage de tous les jours donc Lina met son nez là-dedans pour que ce soit tout au carré même chose avec les soins du quotidien les palettes tout ça et en bas bah plutôt les choses en attente shampoing, soins etc voilà ici du coup bah y'a plus rien donc on trouvera sûrement des petites choses à mettre ça ça va être mon challenge je vais avoir des petites choses à trier encore ici des produits que je reçois etc ici des produits en attente que j'ai reçu aussi et en dessous bah c'était les freins de sport de monsieur maillot de bain et tout et on va faire un petit tour complet de la pièce mais dans l'ensemble ça change et bien voilà la journée se termine après on envoie le bout ça prend quand même beaucoup de temps on a fait du tri de rien moi qui pensais que j'avais bien trié de mon côté il y a encore deux grosses piles de vêtements un petit peu de make-up mais ça va et voilà quoi tout bien arrangé merci beaucoup pour ton aide c'est un vrai job et c'est vrai que je suis très contente qu'elles soient intervenues à la maison donc n'hésitez pas et bah ce que je ressens c'est une sensation de bien-être en fait de plaisir de venir dans cette pièce c'est déjà une pièce que j'aimais beaucoup mais c'est encore je me souviens déjà juste de ça ouais juste ça j'aime beaucoup j'aurais pas eu l'idée de faire ça comme ça et pourtant je pensais que c'était bien rangé mais tu vois non il y avait matière à faire mieux j'ai gagné encore plein de rangements donc je suis ravie merci beaucoup j'espère en tout cas à tout bientôt on a déjà plein d'idées en tête pour la suite d'une potentielle collaboration avec plaisir j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt